Bonsoir, je vais vous raconter les fabuleux pouvoirs de la roue par Marc Lévy et Catherine Inder, édition Hachette Jeunesse. Vous imaginez comme la vie serait compliquée si la roue n'avait pas été inventée, elle a changé le destin de l'humanité. Tu exagères pas un peu ? Allons vérifier cela. Magicalibri, Magicalibra, à nous les fabuleux pouvoirs de la roue. Où sommes-nous ? demande Georges. Sur les rives du tigre en Mésopotamie, 5500 ans avant aujourd'hui, répond Mehdi. C'est ici que l'histoire de la roue aurait commencé. Il est où ton tigre ? s'inquiète Yoko en regardant tout autour d'elle. Le tigre est le nom du fleuve devant nous, s'amuse Cléa. Allons mener notre enquête, suggère Mehdi. Se promenant dans le village, Cléa chuchote à Yoko. Ils ont tous des tresses magnifiques, tu as vu ? Que cherchez-vous ? demande une jeune femme. Pourriez-nous nous indiquer où habite l'inventeur de la roue ? interroge Yoko. Personne ne sait qui l'a inventé. D'ailleurs, il en existe de toutes sortes et elles nous sont si utiles que j'aurais été la première heureuse à pouvoir le remercier. La roue a vraiment changé votre vie ? Vraiment, répond la jeune femme en souriant. Pourquoi tu veux ? Ah ok, j'ai cru que tu rigolais. Bon, je reprends. La roue a vraiment changé votre vie ? Vraiment, répond la jeune femme en souriant. Qu'est-ce que c'est ? questionnent Georges et Mehdi en apercevant au loin un énorme nuage de poussière. Aucune idée, répondent Yoko et Cléa, qui se rapproche de nous à toute vitesse. Je suis fatiguée là. Aucune idée, répondent Yoko et Cléa, et ça se rapproche de nous à toute vitesse. Le grondement d'un galop se fait entendre et bientôt apparaît un chariot tracté par deux énormes buffles. Vous voyez, grâce aux roues, explique la jeune femme, nous pouvons transporter facilement ce que nous cultivons dans nos champs. Avant, nous n'avions pas cela. Nous avions des paniers que nous portions à tout bras. C'était très pénible et nous n'avions pas le temps de mettre toutes nos récoltes à l'abri pour nous nourrir durant l'hiver. Je dois retourner au champ. Nous avons un sérieux problème, annonce le conducteur. Et si nous venions vous aider, propose Yoko. D'accord, mais dépêchons-nous. Le départ est si précipité que personne ne remarque l'absence de Mehdi. Un attroupement s'est formé au milieu du champ. Mais que se passe-t-il ? Demande Yoko. L'eau ne peut plus remonter du puits, explique le chef du village. C'est une catastrophe. Quelle étrange roue, s'exclame Cléa. Étrange, mais surtout bloquée, rétorque Georges. En remontant l'eau du puits, cette roue nous permet d'irriguer nos champs. Sans elle, nous devons aller la chercher à la rivière, ce qui nous demandera beaucoup d'efforts et de temps que nous ne passerons plus à cultiver nos terres. Nous allons vous aider, proposent Yoko, Cléa et Georges. Les enfants se mettent dans la file pour porter des amphores. Qu'est-ce que c'est lourd ! soupire Yoko. Je n'aurais jamais imaginé qu'une roue puisse être aussi utile. Essayons de comprendre pourquoi elle ne tourne plus. Yoko observe attentivement le mécanisme de la roue. Je crois que j'ai trouvé la solution à votre problème, dit-il en repoussant un caillou d'un coup de pied. La roue se remet lentement à tourner. L'eau remonte du puits et se déverse dans les canaux qui irriguent les champs. « Youpi ! La récolte est sauvée ! » crient les paysans. « Mais où est passé Mehdi ? » se demandent soudain nos trois amis. Soucieux de le retrouver, ils grimpent sur le chariot qui s'élance à toute vitesse. « Rentrer à pied nous aurait pris un temps fou ! » « Qui veut l'invention de la roue ? » soupire Georges. Les recherches commencent. « Qu'est-ce que c'est ? » demande Georges, fasciné par la roue en pierre qu'un potier fait tourner. « Votre ami m'a posé la même question, » répond l'homme. « Approchez-vous ! » s'écrit Mehdi depuis la porte. « Mehdi, tu nous as fait une de ces peurs, gronde Yoko ! » « Peur de quoi ? Je suis restée pour aider ce potier. Vous allez voir, c'est incroyable ce qu'on peut faire avec cette roue. » « C'est ainsi que je façonne les peaux dans lesquelles nous conservons la nourriture, nos écuelles et nos bols, » explique le potier. « Et Mehdi m'a donné un sérieux coup de main. » « Génial ! Je peux essayer ? » demande Yoko. « Au centre de loisir, j'ai fait de la poterie seulement avec les mains, » grommelle Georges. « Tu vois, avec cette roue, c'est tout de même plus facile, » dit-elle. « Je suis le seul à imposséder une pareille, » ajoute le potier. « Les gens viennent de loin pour acheter mes poteries. » « Mais je ne vendrai jamais le bol de Yoko, ni celui de Mehdi, et je les garderai précieusement. » « Nous devons rentrer chez nous, » dit Yoko. « J'ai fait un petit cadeau pour vous remercier, » répond la jeune femme. « Quel magnifique jouet ! » s'exclament nos amis en chœur. « Merci de nous avoir permis de découvrir tout ce que vous pouvez faire avec une roue. » Mehdi, Cléa, Yoko et Georges joignent leurs mains et prononcent la formule magique. « Magicalibri, Magicalibra, à nous le présent, le tourbillon d'étoiles les emporte. » Mehdi, ouvre le compartiment secret dans le grand tilleul et range le précieux chouet. Mission accomplie ! Et voilà un beau souvenir qui nous rappellera ce voyage. Et voilà, on se retrouve demain pour une nouvelle histoire. Retrouve vite de nouvelles histoires dans ton Happy Meal. Et voilà, on se retrouve demain pour une nouvelle histoire.